... Alors, bonsoir, bienvenue au Mémorial de la Shoah, à ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous regardent en ligne. Donc, ce soir, je suis très heureuse d'être là, en fait, même si je suis là en remplacement de Julie Mack, qui a préparé cette soirée consacrée à la rentrée littéraire et qui, malheureusement, ne peut pas être avec nous ce soir. Et on la salue. J'espère qu'elle nous regarde en ligne. Donc, une soirée autour de Colette. Alors, Colette en guerre avec Bénédicte Vergès-Ségnon, mais aussi Colette, alors je ne sais pas comment, avec Emmanuel Lambert. Mais ça, on va le savoir au cours de la discussion, qui sera menée par Mathieu Guérigou-Lagrange, que je remercie beaucoup, qui est producteur à France Culture, et que, je crois, Julie a contacté, parce que vous aviez consacré une émission à Colette. Plusieurs émissions. Plusieurs émissions. Une de nos autrices préférées à France Culture, et à moi en particulier. Voilà. Alors, Colette, c'est un auteur qu'on a, certes, déjà évoqué au Mémorial de la Shoah, mais ce n'est pas l'auteur qu'on a le plus évoqué. Donc, on est très heureuse de la retrouver ce soir. Je crois qu'on en avait un petit peu parlé lorsqu'on a fait l'exposition sur les homosexuels et les lesbiennes, puisque Colette avait écrit aussi sur ces sujets-là. Et on était très heureux de la retrouver dans ces années d'avant-guerre aussi, autour de ces thématiques-là. Donc, Mathieu, je vous laisse la parole. Je vous remercie de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables. Et à l'issue de la discussion, vous pourrez poser des questions à nos deux autrices. Merci. Merci pour cette introduction. Merci à toutes et tous d'être là ici ce soir, autour de deux ouvrages et de deux autrices. Bénédicte Vergès-Chénion, bonjour à vous. Pour vous présenter succinctement, aujourd'hui, vous venez comme l'autrice de Colette Anguère, un livre à paraître le 5 octobre prochain, chez Flammarion. Vous êtes historienne, vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, de Vichy en particulier. Vous avez publié de nombreux ouvrages, par exemple, une biographie de Jean Moulin, Jean Moulin l'a franchi, chez Flammarion 2018, une biographie de Pétain aussi, en 2014, chez Perrin. Et puis, le journal de guerre, le premier tome de Paul Morand, chez Gallimard, en 2020. Dont je suis venue parler au mémorial il y a quelques mois. Voilà, et le tome 2 va apparaître. À suivre l'année prochaine. À suivre l'année prochaine. À vos côtés, Emmanuel Lambert, bonjour à vous. Il faut que ce soit vert. Voilà. Bonjour. Vous êtes écrivaine, vous êtes agrégée de lettres modernes, vous allez publier le 3 novembre, chez Gallimard, un beau livre illustré qui s'intitule Sidonie-Gabriel-Colette. C'est un livre dans lequel vous reprenez la biographie de l'écrivaine, mais vous avez aussi choisi de placer un certain nombre de photos. Et donc, c'est à la fois un livre d'images, pourrait-on dire, et un livre où il y a beaucoup de textes, où il y a, en réalité, une vraie biographie un peu condensée de Colette, c'est ça ? Je dirais que c'est un portrait, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois un livre d'images, un livre sur les images, et un livre sur une écrivaine qui était la championne de l'évocation et de la mise en scène d'elle-même à travers les images. Donc, ça donne... J'essaye de raconter tout ça et de faire son portrait à la fois intime dans ma lecture et puis aussi dans les traces qu'elle a laissées chez les historiennes, les historiens, les biographes, comme j'avais un peu fait avec Jean Gionno il y a trois ans, un truc comme ça. Voilà, dans Gionno Furioso, que ça avait fait paraître en 2020 chez Gallimard aussi. J'ai pas dit que vous étiez... Pardon, c'était chez Stock. Chez Stock ? On va avoir des ennuis. Ah, pardon. J'ai pas dit que vous étiez spécialiste de Genet. Aussi, oui. Vous avez travaillé là pour le coucher Gallimard, pour la plégade. Genet et d'Alain Robb-Grillet. Alors, avec vous deux, ce soir, on va donc s'intéresser à ces quelques années de la vie de Colette qui pose quand même beaucoup de questions, des questions historiques, peut-être même des questions philosophiques. et c'est pour cela que vous vous êtes, j'imagine, intéressés l'une et l'autre, mais surtout vous, Bénédicte Verzégez-Chagnon, puisque votre livre se concentre sur les années de guerre, alors que le livre d'Emmanuel Lambert, c'est un portrait, comme vous venez de le dire. Colette va vivre durant l'occupation dans une espèce de zone grise qui n'est ni faite de complaisance envers les Allemands, ni une franche opposition qu'on pourrait qualifier de résistance. Et c'est tout l'intérêt, à mon sens, de votre livre que d'essayer de chercher un petit peu où se situe Colette, dont on pourrait dire qu'elle a fait avec les événements et qu'elle s'est un petit peu fondue, peut-être pour chercher à disparaître le plus possible, à ne pas se faire remarquer. Elle s'est fondue dans les événements et on a pu lui reprocher ça par la suite. On va en parler évidemment ce soir. Donc, c'est raconter l'histoire, le parcours d'une Française. C'est ça que vous faites avec votre livre, mais c'est aussi raconter un peu le parcours de beaucoup de Français et de Françaises qui ont été justement durant l'occupation dans ces zones grises faisant des compromis parfois certains diraient des compromissions. Donc, vous êtes allé enquêter, vous avez retrouvé des documents pour essayer de savoir exactement de quoi il s'agissait. On va parler de ces documents, des lettres que vous avez pu retrouver et puis, on va aussi essayer justement de s'interroger sur ce que tout ça peut vouloir dire et ce qu'on peut en tirer d'un point de vue peut-être plus métaphysique, si j'ose dire. Une dernière chose, après je vous laisse parler. Vous avez rencontré Emmanuel Lambert, Bénédicte Vergès-Chénion et vous le racontez dans le livre. J'ai mieux compris aussi comment avait été organisée cette rencontre quand j'ai vu que votre nom, Bénédicte, était dans le livre d'Emmanuel Lambert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes rencontrée ? Oui, absolument. Ce soir, je suis un peu incrustée dans cette soirée parce que mon livre sort dans longtemps. On va surtout parler du livre de Bénédicte qui est extrêmement vivant et intéressant à son image d'ailleurs. Eh bien, c'est simple. J'étais en train de travailler à mon propre livre et j'apprends par Frédéric Maget qui est le président de la Société des Ennemis de Colette. Et de la maison Colette qu'il faut d'ailleurs s'emprimer d'aller visiter. Qui lui aussi est dans le livre d'ailleurs. Mathieu, vous serez dans le prochain, je pense. J'espère bien. Et j'apprends donc qu'une historienne de renom, spécialiste de l'occupation, prépare un livre et qu'il va sortir en gros plus ou moins un mois avant le mien. Ce qui veut dire concrètement que je n'aurai pas le temps de le lire pour écrire le mien puisque c'est trop court les délais de fabrication. Et quand j'apprends le nom de cette historienne, Bénédicte Vergès-Ségnon, je réalise que j'ai vu cette dame dans un documentaire réalisé par Jérôme Prieur qui est présent ici ce soir sur l'amiral d'Arland. Elle m'avait paru totalement lumineuse et donc dans une sorte d'éclair comme ça d'optimisme, j'écris à Jérôme en lui disant est-ce que par hasard cette dame très savante accepterait de me rencontrer ? Et elle l'a fait. Elle a accepté de m'encontrer, de me donner de son temps, ce qui n'est pas fréquent, et de m'expliquer ce qu'elle était en train de faire sur ce livre parce que, en fait, moi, j'y allais en toute naïveté, c'est-à-dire que pour écrire mon propre livre, évidemment, je me suis abreuvée aux sources existantes et donc aux biographies existantes de Colette et je trouvais que sur cette question de l'occupation, qui est une question à laquelle j'étais très sensible parce que vous avez cité les écrivains sur lesquels j'ai travaillé, les trois écrivains en question, ce sont des sujets compliqués. La période de l'occupation, Rob Griez, Jeunet, Jounot, c'est compliqué. Donc, je savais qu'il y avait toujours un loup quelque part dans cette période-là et il me semblait que les biographies passaient un peu vite. Pas nécessairement qu'elles avaient des choses à cacher, mais disons que ça allait un peu vite. Et donc, j'ai appelé Bénédicte, je lui ai dit ça, elle m'a dit « Ah bah oui, moi aussi, c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée voir toutes les sources et donc on s'est retrouvées toutes les deux dans un café. C'était très sympathique, il faisait froid. Mais Bénédicte, comme tous les gens savants, était généreuse de son savoir. Elle est très bavarde, Bénédicte, donc. C'est bien. C'est très intéressant qu'on parte directement là-dessus et sur cette question des sources parce qu'en effet, dans les biographies de Colette, il n'y a pas toujours suffisamment de travail qui a été fait sur cette période de l'occupation et notamment, vous avez découvert qu'un certain nombre de lettres qui étaient pourtant très accessibles n'avaient pas été consultées par les biographes précédents. Alors, pour quelles raisons, selon vous, est-ce qu'on a voulu ne pas trop s'intéresser à cette période ? Les biographes de Colette sont en général, et c'est bien normal, plutôt des gens qui s'intéressent à la littérature, qui s'intéressent à l'œuvre de Colette puis ensuite à la personne et qui ne sont pas des historiens donc qui n'ont pas les mêmes réflexes et les mêmes idées que moi. Et donc, je pense que quand ils se trouvent en face de l'objet Seconde Guerre mondiale, Occupation, ils sont un peu comme des lapins dans la lumière des phares et ils essayent de naviguer sur ce sujet effectivement sans penser peut-être aux sources auxquelles moi je pense et sans voir ce que moi je vois et c'est bien normal. Pour être très simple, ce projet, il est né pour moi pendant le premier confinement parce que sans doute comme beaucoup d'entre vous, je me suis dit est-ce que je vais avoir assez de choses à lire et qu'est-ce que j'ai à la maison et voilà. Et donc, je me suis dit ah, j'ai les trois tomes de Colette dans le bouquin donc je vais les faire en entier puis là, cette fois, je lis même les recueils d'articles, je lis tout, je lis les notices, enfin voilà, j'en perds pas une miette et donc, vers la fin du troisième volume, j'arrive à la notice du recueil d'articles qui s'appelle De ma fenêtre et qui dit alors, ce livre est paru en 1942 pour la première fois aux éditions de France, aux armes de France et on sent bien que c'est un recueil d'articles et je me dis mais ces éditions-là, c'est le nom de Kalman Levy arianisé et c'est quoi le journal où c'est paru entre 40 et 42 et c'est le petit parisien qui est pour n'importe qui qui s'est intéressé un peu à cette période vraiment, je dirais, un des parangons de la collaboration dans la presse parisienne. Et donc, grâce aux ressources de Gallica, je vais consulter les articles d'origine, je compare avec le texte paru et je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différences. Et voilà, c'est le premier fil que je tire et donc après, comme on est encore pendant les confinements, j'exploite la gentillesse des uns et des autres pour qu'ils me déposent des livres devant ma porte et puis enfin, quand la Bibliothèque nationale rouvre au manuscrit, je vais voir ce qu'il y a et effectivement, si une partie de la correspondance de Colette a été publiée, la partie où ces correspondants sont des gens célèbres, en fait, eh bien, le reste n'a pas semblé mériter publication. Et je trouve aussi des textes inédits, comme les allocutions qu'elle a faites à la radio en 1939 et 1940, un certain nombre d'articles parus dans la presse allemande ou américaine et puis une interview à la Paris-Eintechung, donc le quotidien allemand de langue allemande à Paris et enfin, les lettres que son mari, Maurice Goudequette, lui a envoyées pendant qu'il était interné au camp de Compiègne. Et que donc personne n'avait jusque-là consulté, par exemple, celle-ci ? en fait, je pense qu'elle n'avait pas pensé à chercher et à les voir. Et en réalité, pour terminer sur ce sujet, au fond, je pense que, comme beaucoup d'entre nous, ce que je savais sur Colette pendant l'occupation, c'est qu'elle avait continué à publier et je savais qu'il y avait une histoire autour de la libération de son mari. Mais au fond, voilà ce que je savais quand j'ai commencé à travailler. Et vous, Emmanuel Lambert, qu'est-ce que vous saviez ? Parce que si vous avez fait la démarche d'aller voir Bénédicte Vergès-Chénion, c'est que vous aviez probablement une idée préconçue, comme toutes les idées avant qu'on ne travaille un sujet, de ce qu'avait fait Colette pendant la guerre, qui est peut-être d'ailleurs le reflet de ce qu'on pense avant de lire le livre qui paraît, Colette en guerre, sur elle. Donc, quelle était votre image de son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale ? Mon image, en fait, c'était... Ça part toujours... C'est toujours comme ça que je travaille sur les écrivains. C'est-à-dire, je les traite d'abord comme les écrivains dont je lis ce qu'ils ont écrit. Donc, c'était effectivement ce que Colette avait dit elle-même de son comportement sur l'occupation, des choses qu'elle avait pu écrire, où elle disait qu'en gros, elle avait fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elle avait essayé de survivre à peu près correctement, de se nourrir, de se chauffer et de faire plus ou moins profil bas. Elle dit, je crois, je me suis contentée de vivre, quelque chose comme ça. Mais il y avait quand même une chose qui me contrariait, c'est que quand j'ai travaillé sur Giono, c'était dans le cadre d'une exposition et c'est là où l'affinité avec Bénédicte se retrouve. C'est-à-dire, quand on fait une exposition, on fait un gros travail de source, un gros travail d'aller consulter des originaux. Or là, pour Colette, j'étais vraiment dans une démarche très différente, donc je n'avais pas accès à toute la documentation et il y avait quelque chose qui m'inquiétait, c'était que il y a presque trop de choses sur Colette. Il y a énormément de choses sur Colette. On pourra en reparler, mais c'est quand même une des premières stars littéraires et des stars littéraires féminines du XXe siècle, c'est les premiers best-sellers. littéraires et pas seulement, puisqu'elle est actrice de musical, elle a eu plusieurs vies, Colette. Voilà, donc on est très vite noyés sous l'information et là, concernant cette période, pour le coup, j'étais un peu en désarroi d'informations concrètes. Il faut quand même souligner qu'il y avait un des deux éditeurs de la Pléiade qui s'appelle Alain Brunet qui avait fait quand même un relevé des publications et surtout, j'étais au courant d'une accusation qui était portée contre elle et qui provenait de la lecture d'un roman qu'elle publie pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle Julie Carnéian, dans lequel on trouve effectivement ce qu'on peut appeler, sans être trop caricatural, des clichés antisémites. Elle parle du teint blanc qui serait un teint juif, par exemple. Oui, chez un personnage d'une femme juive et riche, j'ose à peine dire donc riche, enfin bon, disons que ce sont des clichés. Et antipathiques. qui est, en plus, un personnage qui est fort maltraité dans le livre. Donc, il y avait cette chose-là qui est dérangeante. Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire de Julie Carnéian par ailleurs que c'est un grand livre antisémite, mais ce personnage me dérangeait. Je savais que, du coup, on pouvait soupçonner Colette d'avoir eu quelques accointances, on va dire, avec ces idées-là. Et puis surtout, Colette, elle avait fréquenté dans ses jeunes années, du temps de son mariage avec son premier mari, Willy, un milieu très antisémite, pour le coup. Willy était anti-Dofusar, il était antisémite, elle était très liée à Rachild, qui était elle-même très antisémite. Même si elle avait, à l'époque, 20 ans ou 19 ans. C'était quelqu'un de très jeune, à ce moment-là. De très jeune et de ne pas du tout politisé. Après, le livre de Bénédicte montre très bien combien, mais on en reparlera, je pense, par la suite, l'âge venant, Colette dit tout le temps qu'elle n'a pas la tête politique, mais en fait, elle a un sens politique beaucoup plus aigu que ce qu'elle veut bien dire. Mais disons que pour ses 20 ans, on peut l'exonorer du sens politique. Donc, j'avais tout ce nuage de soupçons, on va dire, pas grand-chose de concret, et je me suis tournée vers la femme des sources. Et comme je voulais... Après, j'ai eu un problème d'écriture parce que Bénédicte m'avait donné des tas d'informations et c'était des choses qu'elle avait cherchées, son livre n'était pas paru. Et du coup, c'est devenu un personnage de mon livre. Donc, ce soir, je fais une rencontre avec le personnage de mon livre et c'est très sympathique. Et elle existe en vrai. Elle n'est pas qu'un personnage. Voilà, je dois ajouter peut-être à ce qui entourait l'attitude de Colette sous l'occupation, c'est ce qu'avaient dit des gens comme Céline, comme Monterland, voilà, qui s'en étaient pris à elle en disant qu'il était totalement injuste qu'elle soit persécutée alors qu'il n'avait pas fait pire qu'elle. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, justement, de ce qu'a été la vie de Colette et de son mari, Maurice Gouquet, évidemment, c'est très important, qui était juive, qui a été déportée, enfin, déportée au camp de Compiègne et donc a évité, échappé à la déportation. Peut-être commençons par, chronologiquement, les débuts de la guerre. Il y a, et vous le racontez très bien, cette volonté farouche de Colette et de son mari de ne pas quitter Paris, alors qu'on sait que probablement les Allemands vont entrer dans la ville et la prendre. Jusqu'à quel moment résiste-t-il à l'envie de quitter et pourquoi, au fond, est-ce que c'est si important pour eux de rester à Paris ? Déjà, je voudrais que nous nous mettions tous bien dans la tête quel âge a Colette à ce moment-là, puisque comme nous connaissons sa vie au long cours, voilà, elle a 66 ans quand commence la guerre. Donc, c'est déjà une dame âgée, son mari a une quinzaine d'années de moins qu'elle. Une dame fatiguée aussi et pas malade, mais qui... Qui va commencer à avoir des problèmes croissants d'arthrite et d'arthrose au fil des années. Et elle analyse, comme nous le faisons tous, je pense, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale à partir de ce qu'elle connaît, c'est-à-dire son expérience de la Première Guerre mondiale. Et c'est aussi pour cela qu'elle ne veut absolument pas quitter Paris, puisqu'au fond, ça s'est avéré inutile pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, elle trouve qu'elle sera forcément mal installée et puis que ça témoignerait de l'acheter parce que ça, c'est une découverte pour moi, elle est très patriote. Et ceci explique pourquoi elle va être sollicitée par les services de la propagande pour s'adresser par la radio aux Américains qui sont alors neutres pour les persuader que la France est engagée dans une guerre juste. Mais Colette reste Colette, donc c'est fait sur un mode anecdotique, léger, elle chante, elle raconte des choses, voilà. Et ceci l'amène jusqu'en mai 1940 et lors du déclenchement de l'offensive allemande, son mari parvient quand même à la convaincre de s'installer dans leur maison de campagne. Ils ont acheté très peu de temps avant et qui se trouvent dans les environs de Paris. Voilà, qui est un petit peu à l'ouest de Versailles et au fond, où ils vont rester accrochés jusqu'au 13 juin 1940, sachant que les Allemands sont entrés à Versailles et à Paris le 14 juin et elle va partir en exode donc à la dernière minute en direction de Curemonte, un hameau qui se trouve en Corrèze où sa fille, Colette de Jouvenel, est la locataire de ses demi-frères dans deux châteaux voisins en ruine. Voilà, et donc Colette va y être malheureuse comme les pierres des châteaux en ruine, s'ennuyant, privée de nouvelles, privée de courriers, privée de livres, donc elle n'attend qu'une chose, remonter à Paris. Alors, elle essaie de remonter, mais ce n'est pas évident et notamment parce qu'elle est accompagnée de son mari, Maurice Goudequette, qui lui n'a pas le droit de remonter à Paris, en tout cas dans un premier temps. Oui, parce qu'en fait, Maurice est juif et donc, selon les endroits où il se présente sur la ligne de démarcation, eh bien, la plupart du temps, on ne le laisse pas passer et c'est simplement à la troisième tentative. Colette ayant fait du Colette, c'est-à-dire ayant fait jouer le banc, l'arrière-ban de ses relations, de ses admirateurs, voilà, elle a l'appui du consul de Suède, autre pays neutre à Lyon, qui lui permet de regagner enfin son cher appartement au Palais-Royal et elle découvre avec beaucoup de soulagement qu'il est intact. Et elle n'est pas candide en même temps, c'est-à-dire qu'elle sait bien qu'elle va être en zone occupée et il y a un autre problème pour elle, c'est qu'il va falloir qu'elle gagne sa vie, il va falloir qu'elle gagne leur vie, puisque Maurice Goudequette va se voir interdire les unes après les autres les activités professionnelles qu'il était en mesure de pratiquer. Donc, premier accommodement pour Colette, gagner sa vie, c'est-à-dire publier des livres, mais aussi publier des articles ou des chroniques parce que c'est ça qui fait tourner les revenus quotidiens. Et donc les publier dans des endroits où peut-être elle n'aurait pas dû. Emmanuel Lambert, en quoi ça correspond à la personnalité de Colette, ce refus finalement d'être ailleurs que dans la capitale ? Est-ce que dans le portrait que vous en avez fait, on peut comprendre à travers ce portrait les raisons qui font qu'elle ne souhaite pas rester à Lyon, elle ne souhaite pas rester chez sa fille, elle ne souhaite pas aller en zone libre ? Alors, là, ça va vraiment être des hypothèses. C'est mon interprétation. Je pense que son handicap physique grandissant est très important. c'est-à-dire, je pense que Colette, dans son château, en ruine, avec les demi-frères juveniles, mais Colette qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas se promener, qui ne peut pas bouger, pour elle, c'est une prison. C'est quelqu'un qui a énormément exercé son corps dès le début de sa carrière d'écrivaine. C'était Willy qui signait les livres, mais enfin, c'était elle qui les écrivait. et d'artistes de music hall. Elle avait fait aménager un atelier de gymnastique dans son appartement. Elle s'exerçait, elle se musclait, elle a écrit des choses très belles, d'ailleurs, sur la manière dont la mode enferme le corps des femmes, dont tout ça est complètement éberrant, dont il faut pouvoir bouger. Elle avait un corps très athlétique. On le voit sur les photos. Je me suis beaucoup intéressée aux photos parce qu'elle a un art de la pose absolument génial puisque c'était une femme de théâtre. Donc, elle met en valeur une cuisse par-ci, un biceps par-là. Donc, c'était une athlète, Colette. Elle a été frappée de cette maladie cruelle qu'il a enfermée. Vous évoquiez tout à l'heure, Bénédicte, le fait qu'elle était patriote, ce que je relis évidemment à son père, qui était lui un ancien combattant qui avait perdu une jambe, qui était unijambiste. C'est une ironie terrible, comme on en trouve parfois dans les familles, que Colette finisse par être trahie elle-même par ses jambes à la fin de sa vie, comme l'avait été son père. Je crois qu'on a quand même un élément d'explication, même s'il est un peu ténu, mais je pense que c'est très important, la perte de mobilité. Ensuite, elle est très attachée à Paris. Elle a passé une partie de la Première Guerre mondiale à Paris, retranchée dans le chalet d'Henri de Jouvenel avec ses chers amis. Donc, tout ça, c'est une période... La Première Guerre, elle l'a vécue aussi depuis Paris. Elle l'a décrite dans un livre que je trouve admirable, que je vous recommande, qui s'appelle Les heures longues. Elle est aussi allée sur le front. Elle est aussi allée sur le front, parce que c'était un peu Tintin reporter, quand même. Elle est partout. Elle était déjà journaliste, et donc, on l'envoyait partout, et elle y allait, encore la mobilité. Il y a quelque chose de... Et donc là, mon idée, je ne sais pas, Bénédicte, ce que vous en pensez, c'est que depuis le Palais-Royal, au moins, elle est sur ses bases, pour employer un registre un peu militaire, dans son camp retranché, où elle a un poste d'observation privilégié sur la vie quotidienne. Mais en même temps, elle est dans la gueule du loup. Elle est complètement dans la gueule du loup. pour son mari, Maurice Goudquette. Elle a un attachement viscéral au Palais-Royal, qui va devenir, à cause de cet enfermement, au fond, le motif principal de la fin de son œuvre. Et en même temps, les Allemands, s'ils ne sont pas beaucoup dans le jardin du Palais-Royal, sont partout autour. Et c'est vrai que Maurice est dans la gueule du loup, à cet endroit-là. Et Colette et lui, sans doute, font comme si de rien n'était. Et c'est vrai qu'elle se concentre sur le fait qu'ils arrivent à mener leur vie quotidienne le moins difficilement possible. et on voit à cet égard qu'elle est, j'aime bien dire qu'elle est une française comme les autres, le talent en plus, parce que c'est vrai que, dans ses articles, elle parle beaucoup de la faim, qu'elle appelle carrément la famine. Elle part du froid, de l'heure allemande, qui fait qu'on se lève au milieu de la nuit, puisqu'on est sur l'horaire de Berlin. Et voilà, elle va comme ça, son petit bonhomme de chemin. Elle a choisi le petit parisien parce qu'elle espérait qu'il ressemblerait au petit parisien qui existait depuis les années 1880. Et puis, que les Allemands avaient juré la main sur le cœur qu'ils n'interviendraient pas dans la ligne éditoriale. Et dans son cas, c'est vrai. Et je pense que c'est parce que c'est une femme qu'on la met dans la page féminine du journal. Et ma foi, la censure ne s'intéresse pas beaucoup à elle, si bien qu'elle fait passer, par exemple, un éloge très, très appuyé de Cocteau dans le petit parisien. Oui, mais qui est aussi suspecté de complaisance. À ceci près qu'il est, à ce moment-là, couvert d'injures dans toute la presse collaborationniste. Donc, voilà, c'est Colette. Elle va son petit bonhomme de chemin et elle va son petit bonhomme de chemin jusqu'à un matin de décembre 1941 où des fêtes gendarmes se présentent à la porte de leur appartement pour arrêter Maurice Goudquet. On va raconter, évidemment, cet épisode tragique, mais restons peut-être sur les journaux et le fait qu'elle n'écrit pas tellement sur la guerre. Par exemple, le mot allemand, je crois que vous n'avez pas pu le trouver dans toutes les chroniques, tous les articles qu'elle a écrits. Alors, il y en a eu quand même beaucoup. Oui, alors, elle n'écrit ni allemand ni occupation, mais elle écrit, en fait, tout le temps sur la guerre puisqu'elle écrit essentiellement sur la vie quotidienne. voilà, donc, c'est vraiment Colette, donc, elle donne ses impressions, elle rappelle une anecdote, elle fait une description, etc. et au fond, elle arrive ainsi à retranscrire de façon assez violente par moments la dureté des temps, la détresse des femmes de prisonniers de guerre, oui, la fin, les séparations, voilà, avec beaucoup de virulence et d'acuité sous des airs de ne pas y toucher. et lorsqu'Emmanuelle a commencé à parler, elle a rappelé à quel point Colette avait toujours très bien su utiliser la publicité, voilà, pour, elle, artiste de musical, elle, actrice, elle, écrivain, et elle est vraiment un people, donc, elle joue de cette publicité, mais en même temps, elle va essayer de ne pas se faire instrumentaliser à cause de sa notoriété par la presse collaborationniste ou par les Allemands. Est-ce que ça vous inspire, Emmanuel Lambert, ce jeu un peu de funambulisme, être dans les journaux, tous les journaux ? Elle dit à un moment donné qu'elle cherche ceux qui sont quand même les plus propres, sachant bien qu'elle travaille justement pour le petit Parisien où l'épuration a été quand même violente. Voilà, ce travail de funambule, qu'est-ce qu'il vous inspire ? Ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai le sentiment que c'est comme un... Si vous voulez, vous savez, quand on zoome sur une image, c'est en condensé quelque chose qui résume assez bien le rapport de Colette à son apparition sociale. Je ne peux pas le dire mieux que ça. Je pense qu'il y a une chose qu'on oublie beaucoup la concernant parce qu'elle a été enterrée sous les honneurs, sous la vieillesse, la bonne dame du palais royal, et puis les animaux, et puis les fleurs, et puis tout ça. Je pense qu'elle a une qualité fondamentale, Colette, c'est son hyper-intelligence stratégique. Je crois que c'est un très grand écrivain de la ruse. C'est quelqu'un qui sait très exactement comment on la regarde et comment elle peut jouer de la manière dont on la regarde. Et elle le fait sans être trop démonstratif parce qu'il faut se représenter ce qu'est quand même une petite provinciale née en 1873 qui vient d'une famille qui est non seulement une famille désargentée, mais qui est une famille déclassée. C'est-à-dire, c'est des bourgeois qui ont connu la ruine. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas un sou, qui n'a rien pour elle sinon sa beauté et son intelligence et qui va devoir travailler toute sa vie. Colette n'était pas entière, Colette ne vivait pas de ses maris, et Colette était indépendante. Elle s'est mariée trois fois, elle a divorcé deux fois. Donc, il fallait qu'elle gagne de l'argent et le seul outil qu'elle avait à sa disposition, c'était elle-même. Elle n'avait pas d'autres armes que celle-ci. Et donc, elle a rusé avec un certain nombre de données sociales et économiques parce que c'était aussi une redoutable dur en affaires avec ses éditeurs, avec ses managers. Et il me semble, je connais moins bien que Bénédicte, mais que c'est un peu ce qu'elle a essayé de faire pendant la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, le contexte tragique fait qu'on regarde ça avec de l'effroi. C'est-à-dire que le côté très téméraire de Colette, son côté comme ça, intrépide, elle a peur de rien. Cette femme, elle va partout, elle ose tout, Colette. Là, il y a presque quelque chose concernant Goudquet. Je me suis demandé s'il n'y avait pas du déni, s'il n'y avait pas une forme de il est français, il est protégé. Il est ancien combattant de la Première Guerre mondiale aussi. Donc, elle veut croire qu'il ne sera pas atteint directement par les ordonnances antisémites allemandes. Il s'est converti au catholicisme. Est-ce que c'est avant ou après avoir été raflé ? Alors, comment dirais-je ? Il avait de toute façon une relation très distendue avec la religion hébraïque. Il ne s'est pas vraiment converti. C'est elle qui, après son internement, essaye de le pousser dans les bras de François Mauriac pour l'envoyer au catéchisme en espérant, ce qui vous montre à quel point elle peut être naïve d'un certain côté et que ça puisse le protéger. Elle écrira aussi au commissariat général aux questions juives à propos de l'étoile jaune pour dire qu'il devrait être dispensé du port de l'étoile jaune parce que moi, je n'ai jamais fait de politique et en plus, j'étais bien appréciée en Autriche dans les années 1920. Oui, c'est ce genre aussi de correspondance qu'on peut lui reprocher aujourd'hui. Oui, mais... Elle s'intéresse au cas de son mari et à son cas personnel. Et pour cela, elle est capable, au fond, de faire vraiment le dos rond et d'envoyer les lettres qui font plaisir à l'occupant. Quand il va être interné, elle va faire absolument tout ce qu'elle pourra pour obtenir sa libération. Et elle écrira tellement de lettres, elle sollicitera tellement d'amis, 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 de relations, etc., que quand Maurice Goudquet va être libéré, ils ne sauront pas vraiment qui remercier. Et donc, ils réécriront des tas de lettres à tous les gens dont ils pensent que peut-être ils les ont aidés. Et donc, nous retrouvons comme ça des lettres de remerciement à des personnes. ça nous choque parce que ce sont des Allemands. Mais ce sont vraiment des lettres très formelles parce qu'au fond, elle ne sait pas vraiment. Moi, je pense qu'à l'usage, c'est la femme de l'ambassadeur allemand Otto Abetz qui était une grande admiratrice de Colette qui a fini par obtenir cette libération. Mais au fond, ceci explique pourquoi tant de gens ont, avec plus ou moins de bonne foi, se sont targués d'avoir obtenu la libération de Maurice Goudequette. Donc, Robert Brasillac, peut-être qu'on reviendra aussi sur cet épisode. Emmanuel Lambert, peut-être que c'est le moment de raconter un petit peu cette rafle d'idées notables le 12 décembre 1941. Et c'est ce jour-là, ce soir-là ou ce matin, sans doute plutôt, que Maurice Goudequette est arrêté par deux policiers allemands chez eux, donc au Palais Royal. Ah oui, alors ça, ça a été raconté par Colette elle-même, par Goudequette lui-même. Il y a le témoignage de Pauline Vérine, la gouvernante, qui vient dire qu'il y a des Allemands qui viennent arrêter monsieur, en gros. Ça, Bénédicte le raconte beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que cette rafle des notables, Bénédicte, si je ne fais pas erreur, elle avait ceci de... comment dire... particulier, je ne sais pas comment le dire, ce sont des sujets tellement terribles, que tout le monde était français. On revient sur ce dont on parlait et ça m'évoque... Je parlais de Jérôme Prieur tout à l'heure, il vient de réaliser un film admirable avec Laurent Jolie sur ce qu'on appelait les suppliques. Et ce qu'il a appelé les suppliques, pardon, c'est le film qui s'appelle comme ça. Ce que disait Bénédicte m'évoque ça, c'est-à-dire, il y a des gens qui écrivaient justement au commissariat général sur les questions. juge, ils ont dit mon mari, mon ami est un ancien combattant, il a servi la France, il est français, il n'est pas apatrine. Il y avait même des ecclésiastiques qui écrivaient en disant il s'est converti, c'est exactement ce que vous décrivez. Donc, il a été pris dans cette rave des notables dont on a beaucoup parlé. Il en est sorti, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Il est resté deux mois, donc de décembre à février à peu près. Jusqu'au début février, alors, cette rave, Emmanuel l'a bien dit, elle a la particularité, ce sont des hommes français plutôt ayant une bonne position sociale, une petite notoriété, et ce sont des arrestations de représailles après des attentats. Et donc, on les expédie à Compiègne, qui est un camp allemand où, jusqu'ici, il y a essentiellement des communistes, et rien n'est prêt. C'est-à-dire, ce sont vraiment des conditions de détention. Ils dorment par terre, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de lumière, et, bien sûr, leurs familles ne savent pas où ils sont, ne savent pas pourquoi ils ont été arrêtés. Ça va être le premier souci de Colette, c'est de savoir où il est et pourquoi. Et, au fond, c'est grâce aux internets communistes que les premières nouvelles vont parvenir et que les premières lettres vont pouvoir être échangées et les premiers colis. Parce que, ce qui est très poignant et très normal dans les lettres que Maurice Goudquet arrive à faire parvenir à Colette, c'est qu'il lui demande de remuer ciel et terre pour le faire libérer et il lui dit « Envoie-moi alors de la saucisse, du pain, etc. » Et il finit « Du gros ! » Et Colette a décrit le retour de Goudquet. Je trouve que c'est une des plus belles pages de son œuvre. C'est dans un très beau livre qui s'appelle « L'étoile Vesper » qui est publié après-guerre. C'est un écrivain visuel, Colette. Ce n'est pas un écrivain d'idées. L'idée vient de la sensation. Elle résume ça en une apparition. C'est-à-dire, c'est une apparition fantomatique. Goudquet arrive sur le pas de la porte et elle décrit des couleurs qu'elle ne lui a jamais vues. Il a changé de couleur par la faim, le froid, la peur. Et en un paragraphe, elle dit vraiment beaucoup. C'est assez admirable comme livre. C'est toujours la question de l'individuel et du collectif qui se pose sur cette période-là. Et Colette est clairement, et peut-être que vous pourrez nous le dire, Emmanuel Lambert, pendant toute sa vie, une femme qui, par le fait qu'elle était femme d'abord et qu'elle avait à se battre plus que les autres, par le fait qu'elle avait à gagner sa vie aussi, par peut-être la façon qu'elle avait d'envisager ce que c'était que de vivre, était plutôt dans une démarche un peu individuelle. Alors déjà, est-ce que vous diriez ça et est-ce que son attitude pendant la guerre, où en effet elle remuscitait les terres pour Maurice Goudquet, mais elle aurait pu peut-être le faire pour d'autres, après tout, elle vivait dans un milieu où il y avait un certain nombre de gens qui ont été sauvés par d'autres notabilités de l'époque. Je ne sais pas si elle a usé de son pouvoir et de sa notoriété pour le faire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire, concrètement, et ça, le livre de Bénédicte le montre admirablement, Colette, elle a fait un peu ce qu'elle a pu, elle a proposé de l'argent à des gens qui en avaient besoin, notamment les gens qui logeaient au-dessus de chez elle, qui, bon... Les spaks qui sauvaient des enfants, voilà. Mais elle était, si j'ose dire, coincée par son mari, c'est-à-dire qu'elle était vraiment obligée d'être sous les radars, puisque Goudquet avait été raflé une première fois, rien n'empêchait qu'il fût raflé une seconde. Et donc, c'est très compliqué, depuis le confort qu'on a aujourd'hui, de regarder le comportement des gens en se demandant ce qu'ils auraient pu faire, en essayant de se mettre à la place, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Je trouve ça... Moi, j'essaye toujours de faire très attention sur cette période-là. Elle vit dans la peur à partir de ce moment-là, à tel point qu'elle débranche la sonnette chez elle, parce que le bruit de la sonnette lui rappelle le matin de l'arrestation. Et donc, de février 1942 à l'été 1944, elle va vivre dans l'angoisse d'une éventuelle deuxième arrestation. Et Maurice Goudquet, d'ailleurs, ne passe plus les nuits dans cet appartement du Palais-Royal, par crainte aussi des rafles, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est assez touchant parce que lorsque apparaît l'obligation du port de l'étoile jaune, il va aller chercher son étoile, puisqu'il s'était fait inscrire au commissariat de toute façon en 1940. Et puis, en quelques jours, ils vont se dire que ce n'est pas tenable et il va passer clandestinement en zone libre dont il reviendra dès le mois de décembre 1942 pour ne pas être séparé de Colette. Donc, c'est quand même assez touchant. Et ils vivent comme ça tous les deux dans cette fusion et, comme tous les autres Français, avec l'oreille sur la BBC, voilà, en attendant de savoir comment la guerre va tourner et si l'espoir est de leur côté. Voilà. C'est vraiment ça. Mais il est vrai qu'en 1944, on voit dans la correspondance de Colette en particulier qu'elle commence à trouver le temps très, très long et qu'elle a peur, au fond, de ne pas voir la fin de la guerre. Emmanuel Lambert, vous n'allez peut-être pas terminer. Non, en fait, oui, parce qu'il y a cette chose-là qui me paraît importante, qui est, voilà, il y a l'extrême contrainte de la terreur qu'inspire la situation, terreur légitime. Mais pour autant, je crois vraiment que les individus, y compris placés dans des situations comme ça de crise profonde, restent ce qu'ils sont, ne perdent pas leur identité. Et Colette, de fait, je crois, est un individu. Je crois que c'est quelqu'un qui... Et ça fait sa qualité, d'ailleurs, comme écrivain. C'est-à-dire, c'est comme ces grands poètes qui sont des individus comme ça, plantés dans le monde et traversés par lui. Et c'est ce qui fait que les livres de Colette sont passionnants et, pour certains, sont de grands chefs-d'oeuvre. Il y a cette chose très personnelle et cette idée que plus on est près du détail et plus on va atteindre l'universel. Et moi, ce que je trouve génial dans les livres de Colette sur les deux guerres, puisqu'elle fait partie de cette génération qui a quand même connu de guerre, c'est qu'elle ne cherche jamais à, justement, passer pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire pour autre chose qu'une femme parmi la foule. Dans la foule, c'est un des titres d'un de ses reportages sur la bande à bonos. Bon, ça sent comme une autre question. Mais c'est cette individualité radicale, cette sensibilité et ce talent particulier qui font que, justement, comme elle est une parmi les autres, elle cristallise tout. Alors là, il se trouve que le hasard biographique fait que son mari est juive, donc elle est au cœur de la tourmente. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, la différence entre ce qu'elle vit pendant la Première et pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, il y a quelque chose, elle est vraiment terrorisée, ce qu'elle ne semblait pas tout à fait être pendant la Première. Ces chroniques de la Première Guerre mondiale, alors ce n'est pas non plus joyeux. Son mari, pour le coup, est combattant. Voilà, Henri de Jouvenel. Mais il n'y a pas la terreur. Donc, oui, je crois que c'est un individu et que c'est un individu très puissant en réalité et que c'est aussi ce qui lui a permis de mener la carrière qu'elle a menée et d'assumer sa liberté, sa sexualité, son nom et de prendre la main sur son œuvre. Voilà, il y a en effet le revers sans doute, ou plutôt l'autre face de ce qu'on a pu considérer comme étant une attitude un peu en deçà de ce qui aurait été possible. On venait d'expliquer comment on peut penser que ça n'est pas le cas. Mais en tous les cas, ce sentiment, cette individualité très forte l'a amenée à prendre position sur d'autres terrains et à s'engager sur d'autres terrains et notamment sur le terrain des mœurs, par exemple, où elle a été d'une très grande liberté. Est-ce que tout ça, ça va ensemble, cette attitude pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu dans son coin quand même, et ce courage sur le fait d'assumer, par exemple, son identité ? Elle n'a jamais été une militante. Elle a vécu comme elle souhaitait vivre au grand jour, disons. Elle a vécu comme elle souhaitait vivre, mais... Vous savez bien que, par exemple, elle se moque des féministes, elle dit qu'elle n'est pas du tout féministe, elle dit qu'elle ne fait pas de politique, qu'elle ne s'intéresse pas à l'actualité. Donc, il y a là, quand même, elle-même ne se présente pas comme un personnage militant. C'est-à-dire qu'elle ne s'offre jamais au modèle. Il y a cette phrase de Cocteau que j'aime beaucoup qui dit que ce qui est merveilleux chez Colette, c'est son inattitude totale à distinguer le bien du mal. Elle n'a aucun... Un peu comme lui aussi. Un peu comme lui, bien sûr. Souvent, les écrivains font leur autoportrait. Jamais, elle ne se posera en exemple. Elle n'est absolument pas dans ce registre. Elle n'est absolument pas militante. Elle n'a aucun sens du collectif. Par contre, elle a le sens de la société. C'est deux choses différentes. Elle ne peut pas être embrigadée dans un collectif. Elle aurait été absolument ingérable. Ce n'est pas possible. Je serais ennuyée. Ça ne nous convient pas. Oui, elle est trop rigolote pour ça. Elle a plein de choses à faire. Elle est très active. Comme je le disais, elle est à la fois... Dans les années 10 et les années 20, elle est stupéfiante. Elle est à la fois écrivaine de renom. Elle est journaliste. Elle est actrice. Elle est baronne. C'est la baronne de Jouvenel. Elle a un enfant. Elle n'arrête pas. Mais elle sait où elle est dans la société. Je suis d'accord avec Bénédicte. Elle n'est pas militante. On ne peut pas faire de Colette la féministe qu'elle n'était pas. Ce n'est pas quelqu'un qui allait porter des revendications. par contre, elle allait prendre ce qui était refusé. Ce qui, en soi, peut constituer une sorte de modèle pour les générations d'après. Et ce qui a constitué une sorte de modèle pour les générations d'après, c'est drôle. Tout à l'heure, je voyais, mais par hasard, un montage sur des passages télé de Virginie Despentes. On est loin de... Virginie Despentes, premier roman, sexualité féminine. On voit que tous les interviewers sont quand même estomaqués qu'elles parlent aussi librement de la sexualité féminine et dans un langage aussi cash. Il y en a un qui lui dit qu'on n'est pas habitués à ça, surtout chez une femme. Elle répond qu'il y a Colette, quand même. Sur les livres qu'elle écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que, comme dans ses articles, elle évite complètement le sujet de la guerre, est-ce que c'est un refuge pour elle, la fiction pendant cette période-là ? Est-ce qu'il s'agit de la même façon de gagner de l'argent et donc elle est obligée de produire parce qu'elle publie quand même pas mal ? Comment ça se passe, tout ça ? Ça va être la période où elle va écrire ses dernières fictions, effectivement. Et oui, il s'agit de gagner sa vie, mais comme elle l'a écrit, on fera tous les métiers sauf les vilains. C'est-à-dire qu'elle va essayer de ne pas publier n'importe où et en particulier, elle va réussir, en jouant la faible femme, à se dégager de ses contrats avec Ferenczi, une de ses grandes maisons d'édition qui vient d'être rachetée par l'éditeur allemand de Mein Kampf. Vous avez tout à l'heure cité Kalman Levy et vous avez dit que c'était une maison qui avait été réalisée. Absolument. Là, on est dans le déni qu'on les tient, c'est-à-dire comme elle avait l'habitude de travailler avec Kalman Levy, elle continue. Et puis, les gars qui sont à la tête de ses maisons, elle les a connus avant, elle les a connus à la belle époque. Oui, la question de la fidélité aussi. Non, mais bon, il y a prescription. Voilà. Et après, elle s'efforce de beaucoup publier en Suisse, par exemple, parce qu'en Suisse, il y a du papier et donc il y a des tirages, il y a des éditions de luxe, donc il y a de l'argent. Bon, en même temps, ce qu'elle publie à l'exception de ce petit passage dans Julie de Carnéian, c'est vraiment de la fiction et le climax de ça, c'est pendant l'absence de Maurice Goudquet, qu'est-ce qu'elle écrit ? Gigi. C'est-à-dire, c'est vraiment l'avatar de Mitsu de la Première Guerre mondiale, l'avatar de Claudine. C'est la jeune fille, la belle époque, l'histoire d'amour, l'amoralisme, voilà, l'humour, enfin... On peut presque dire que c'est sa vieille rente habituelle. Absolument, mais avec un talent charmant et voilà. et ceci explique ce talent, ce talent extraordinaire que non seulement les résistants et les communistes ne lui tiendront aucune rigueur de ce qu'elle a publié pendant la guerre... Alors, les résistants, pendant un moment, quand même... Attendez, il y a un article pas très méchant dans les lettres françaises, donc le journal clandestin du Front National des écrivains, parce qu'elle a publié un article complètement anodin sur la Bourgogne dans l'hebdomadaire La Gerbe, qui est parfaitement hitlerophile, et qu'elle était en très, très mauvaise compagnie tout autour de son article, figure des articles savants qui visent à expliquer pourquoi la Bourgogne doit être attachée au Reich. Voilà. Mais son article, à elle, pour le coup, est absolument anodin. C'est vrai que La Gerbe... C'est un problème que j'ai rencontré en travaillant sur Giono. La Gerbe était vraiment abominable. Et donc, c'est vrai que c'est le seul moment, je crois, Bénédicte, où la résistance s'irrite un peu vis-à-vis de Colette, en disant, quand même, là, vous fréquentez des gens vraiment pas fréquentables. Et concernant Giono, ça a fait mal très tard, puisque lui, il avait publié un roman, Deux cavaliers de l'orage, donc une oeuvre aussi de pure fiction, mais lui, il l'avait publiée en feuilleton. Donc, ça revenait et moi, ça m'avait posé des problèmes que Sophie Nagiscard connaît bien quand on fait des expositions. C'est comment on montre les choses. Je ne voulais pas éluder ce problème concernant Giono, mais comment on expose La Gerbe ? Comment on met ça dans un musée ? Alors, on n'allait pas mettre un joli encadrement ? Vous voyez, c'est très compliqué d'esthétiser des horreurs pareilles. Un des gros problèmes que j'avais, c'était que je voulais vérifier que le texte de Giono n'avait pas à côté un texte épouvantablement hitlérophile ou antisémite. Donc, tout ça a été très... On avait fini par s'en tirer avec des espèces de systèmes, de démons. C'était comme s'ils s'étaient punisés. Ce n'était pas joli. On n'en avait pas fait un truc joli. La Gerbe, ça clignote très fort dans ces années-là et c'est sans doute pour ça que la résistance s'y rite. La question que je voulais vous poser, Bénédicte, c'est que vous ne croyez pas que c'est aussi... donc on ne lui a pas demandé grand-chose parce qu'il y avait aussi le côté danseuse dévêtue. Ce n'était pas tout à fait au goût ni de Vichy ni des Allemands. Oui, c'est ça parce qu'il y a des photos où elle est quand même assez dénudée. Ah bah oui. Et ça, ce n'est pas tellement l'ambiance pétain. Oui. Déjà, les Allemands méprisent son oeuvre. C'est une oeuvre féminine et ça montre bien à quel degré la France était tombée dans la décadence. Et puis à Vichy, effectivement, on pourrait penser que la façon dont Colette exprime la France pourrait intéresser le maréchal Pétain qui a dit que la terre, elle, ne mentait pas. Mais Colette, ce n'est pas du tout travail, famille, patrie, effectivement. Et elle va être très, très peu sollicité, injurie pour un prix et puis une dictée qu'elle va écrire pour le secours national. Et elle-même, elle ne va jamais rien demander à Vichy. Elle n'ira jamais à Vichy. Et dans sa correspondance, elle écrit toujours « zone libre » avec « libre » entre guillemets. Colette a écrit un petit livre qui s'appelle « J'aime être gourmande ». Et pendant la guerre, c'est difficile d'être gourmand et gourmande, mais elle y arrive quand même un petit peu. Comment fait-elle ? Oui, alors, il faut se nourrir. Alors, j'ai rappelé son âge tout à l'heure et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'à partir de l'âge de 70 ans, la carte à laquelle elle a droit est une carte V comme vieillard qui produit, qui procure une quantité de calories qui est à peu près égale à la moitié de ce qui est nécessaire quotidiennement. J'ajoute que Maurice Goudquet, étant juif, n'est autorisé à aller dans les magasins qu'aux heures réservées où les magasins sont déjà à peu près vides. Et donc, tout repose sur la gouvernante Pauline et puis sur les amis et les relations de Colette. Alors, c'est vrai qu'elle reçoit des cadeaux. Elle a la grâce de remercier aussi bien pour les fleurs que pour l'huile d'olive, aussi gentiment. Et puis, elle a toute une correspondance commerciale avec des amis qui sont susceptibles de la ravitailler. une correspondance commerciale parce qu'elle paye ce ravitaillement. Et je ne voudrais pas que les gens s'imaginent que c'est parce qu'elle est Colette et qu'elle est gourmande ou épicurienne ou Dieu sait quoi parce que je peux vous dire qu'on trouvera tout à fait d'autres écrivains, des messieurs très respectables qui entretiennent exactement le même type de correspondance au même moment. Georges Duhamel, par exemple, n'est pas une spécificité de Colette. Après, elle joue un petit peu sur ses admirateurs pour obtenir du tissu, du charbon, une chaufferette. Oui, voilà. Elle connaît tous les commerçants aussi. Oui, mais bon, après, ce n'est pas forcément les plus intéressants parce qu'elle arrive à se procurer le fameux papier bleu sur lequel elle est. seulement sur des papiers bleus. Voilà, seulement sur des papiers bleus. C'est vrai qu'elle est à la recherche d'aiguilles et de laine ou de coton pour pouvoir continuer à broder. Mais voilà, je pense, elle ressemble énormément aux autres Français. et en tout cas, elle n'a pas l'hypocrisie de critiquer le marché noir et de faire semblant de ne pas y recourir. Et je dois ajouter en plus qu'elle subvient aussi aux besoins du frère de Maurice Goudquet qui est malade et invalide ainsi que de sa femme et que c'est vrai qu'elle partage assez libéralement des choses aussi précieuses que du savon, par exemple. C'est ce qu'elle a le plus de mal à donner parce que c'est ce qu'elle préfère avoir, le savon, mais elle en donne quand même... Et qu'elle échange contre des dédicaces. Voilà. Ah oui, c'est assez pratique quand on est écrivain d'échanger des choses. Ça vous arrive, vous, Emmanuelle Lambert, dans les magasins, une dédicace, un savon, non ? Écoutez, pour l'instant, non. Il faut espérer que ça dure parce que je ne sais pas si les temps deviennent durs, peut-être que ça sera utile, mais pour l'instant, ça ne s'est pas produit, donc je touche du bois. Pour le chauffage, je vous conseille un modèle de lettres de Colette au préfet de la Seine pour obtenir du surplus de charbon. Donc, vous pourrez essayer vous-même auprès de votre préfet. Ça marche avec le gaz aussi ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on peut dire, finalement, pour tirer un peu un bilan de ces années de guerre ? Emmanuelle Lambert, quelle place ça a dans sa vie, selon vous, ces quatre années ? Est-ce que vous vous parlez, vous racontez son enfance, vous racontez sa mère, vous racontez Willy ? C'est tout un panorama et finalement, l'histoire qu'on a racontée ce soir, dans votre livre, tient en peu de pages. Est-ce que néanmoins, vous diriez que c'est déterminant ou est-ce que vous diriez qu'au fond, ce n'est pas ça le plus important avec Colette ? Je pense que, d'abord, je rebondis sur ce que disait Bénédicte, c'est-à-dire c'est intéressant la carte vieillard. C'est la fin de la vie. On est vraiment au bout du chemin et ça doit être dur de savoir que les dernières années de sa vie sont des années de guerre. Ce n'est pas évident. Ça n'a pas été les dernières années de sa vie puisqu'elle a vécu encore et elle est entrée à l'Académie Goncourt et elle a fait encore beaucoup de choses. Là où c'est déterminant, je crois, c'est dans l'espèce de canonisation de Colette après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est comme si cette période éprouvante pour tout le monde, il avait fallu passer à autre chose. Elle rentre au Goncourt, ce qui permet au jury Goncourt de se refaire une virginité parce que tout le monde n'était pas exemplaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est couverte d'honneur et peu à peu, son image devient vraiment quelque chose qui est presque en contradiction avec la manière dont elle a mené sa vie. C'est peut-être le coup le plus net que la guerre lui a porté. Elle a cherché les honneurs aussi. Elle a fait comme elle l'a toujours fait, elle s'est adaptée. Elle s'est adaptée à la situation. D'ailleurs, elle n'allait pas les refuser puisqu'on les lui donnait. Elle avait des bouches à nourrir, son mari, sa gouvernante, sa productivité prodigieuse. C'est un écrivain prodigieux, Colette. C'est quelqu'un qui écrit tout le temps et c'est tout le temps génial. Se tarissait. Bénédicte cite un extrait de la Correspondance que j'aime beaucoup où Colette dit après-guerre, elle dit Aragon me demande quand je ferai un nouveau roman et Colette écrit mes peu chères où est-ce que je vais aller le prendre. Parce qu'elle ne peut plus vivre, elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus se déplacer, elle ne peut plus qu'observer. Depuis sa fenêtre. Depuis sa fenêtre. Et à partir de là, elle va quand même produire ces deux derniers livres qui sont vraiment pour moi parmi les plus beaux, mais qui sont des livres de souvenirs où elle délaisse la fiction et elle fait comme font souvent les gens âgés à la fin du parcours, c'est-à-dire elle se penche et elle relie son passé. Et là, on voit bien qu'il y a une contradiction très nette avec l'image qui est en train de se figer. Vous parliez de la télévision, elle aura des funérailles nationales, c'est la bonne Colette, quand on connaît la vie de la bonne Colette. Ce qui est intéressant, et c'est Bénédicte qui m'avait mis sur cette piste, c'est que Bénédicte disait qu'elle était très patriote, ce qui est vrai, et donc elle a mis un point d'honneur, c'est le cas de le dire, à obtenir la Légion d'honneur et à monter les grades. Et à la fin, il s'agit d'avoir le dernier grade et il y a le dossier. Bénédicte m'a dit aller voir ça, ça va vous faire rigoler. Et de fait, il y a le dossier aux archives nationales, il est accessible en ligne. Alors là, les lettres des généraux, ils sont furieux. C'est-à-dire qu'eux, ils ont bien compris l'opération de ripollinage qui était en cours et il y a notamment un général qui écrit en disant, enfin, ce n'est pas possible, c'est de la littérature à poil. Voilà. Alors lui, il se souvenait. Et puis, petit à petit, elle est devenue complètement autre chose et je pense que c'est aussi lié à cette période de sortie de guerre, de respectabilité, de besoin d'être protégé aussi parce que quand on a failli déporter votre mari, évidemment, ça vous refroidit. Toutes des choses comme ça. En fait, paradoxalement, elle sort de la guerre avec une toute nouvelle notoriété parce que c'est elle qu'en priorité la presse anglo-saxonne va venir voir après la libération des photos, des interviews, on lui demande des textes et puis, c'est vrai qu'on l'invite à l'ambassade de Grande-Bretagne qui est, entre 1944 et 1945, absolument, l'endroit mondain le plus prestigieux et on lui demande de participer à toutes sortes d'ouvrages collectifs de la résistance. Voilà, donc, elle répète « Je ne suis pas résistante, mais j'étais au Palais Royal où les gens se sont conduits correctement. » Enfin, voilà, il y a tout un discours autour de ça. Et Aragon, qui est alors, je dirais, un des pivots de la vie intellectuelle et littéraire française, est en adoration devant Colette. Et donc, eh bien, tous les sujets de dispute sont oubliés. Et c'est vrai qu'elle a la particularité d'être louangée et vantée, je dirais, dans tout le spectre intellectuel français de la fin des années 40 et du début des années 50, à l'exception, effectivement, de nos vieux barbons qui ne voudraient pas que la première femme française grand-croix de la Légion d'honneur soit une danseuse nue. Et pourtant, elle a eu. Ou accrocherait-elle, ça, à croire ? Je vous propose peut-être de prendre quelques questions, car peut-être, en avez-vous, dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. C'est toujours la première la plus difficile. Mais après, ça se passe très bien. Oui, et c'est d'ailleurs assez amusant parce que dans les ouvrages collectifs, dont par exemple Dejeanne d'Arc à Philippe Pétain, spéciale dédicace Jérôme Prieur, on cite d'abord les membres de l'Académie française, Colette, et les autres écrivains, et tout le monde est des hommes. Oui, elle est assez... Alors, elle n'est pas unique dans le sens où il y a déjà des femmes écrivains avant elle, mais elle est vraisemblablement, je ne vais pas dire de bêtises, mais la première à atteindre ce degré d'une part de notoriété, parce que c'est important. Bénédicte mentionnait après-guerre, on vient la voir, je veux dire, Truman Capote vient voir le monstre, il vient regarder ce qu'il en est. Et d'ailleurs, elle lui donne, je crois, un... Un sulfure, oui, elle collectionnait les sulfures, les presses-papiers, les presses-papiers, voilà. En offrant, il l'a raconté dans une nouvelle. Elle est la première à accéder à ce niveau d'une part de notoriété et d'autre part de reconnaissance. Moi, c'est une chose que je trouve assez formidable. Pardon, mais elle l'émet vraiment à genoux. C'est-à-dire qu'au début, elle est un peu regardée de haut, il y a le côté littérature un peu... Et puis, elle écrit Chérie et la fin de Chérie. Et là, même André Gide s'avoue vraiment conquis et écrit une lettre. Même le dernier bastion de la littérature pure, sérieuse, voilà. Même lui, il cède. Bénédicte a beaucoup prononcé le mot de talent. C'est un des grands mystères, effectivement, chez cette petite jeune femme qui est dans les mains de son mari qu'elle a proprement exécutée dans son livre de souvenirs. Mais sans qui, elle n'aurait peut-être pas écrit. Ça, on ne le saura pas parce qu'avec des... Oui, dans mes apprentissages, c'est un livre terrible. On a le sentiment qu'il a repéré une sorte de talent pur chez cette jeune femme. Et puis, après, elle a été absolument inarrêtable. Et oui, c'est Beauvoir qui dit que c'est le... Dans sa correspondance, c'est notre seule femme écrivain au sens où on l'entend, au sens où on entend le mot grand écrivain. Et d'ailleurs, c'est un des auteurs les plus cités dans le deuxième sexe de Beauvoir, ce qui n'est sans doute pas un hasard. Oui, messieurs. On va vous donner un micro pour que les personnes qui nous suivent en ligne vous entendent. Merci. Colette était patriote, vous dites. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le maréchal Pétain-Ravichy disait qu'il était patriote. Aujourd'hui, Zemmour nous dit qu'il est patriote. Alors, je voudrais savoir ce que, exactement, patriote. Alors, dans le cas de Colette, c'est vraiment à prendre au sens le plus simple du terme, c'est-à-dire qu'en 1939-1940, elle souhaite que la France gagne la guerre, elle souhaite que tous les pays neutres aient une bonne opinion de la France et pour ce faire, elle vante Paris éternel et la culture française. Voilà, ce n'est pas plus sophistiqué que ça. Elle est bourguignonne quand même avant d'être française de cœur, non ? Alors, elle n'est pas les royalistes à cette époque-là. Mais par ailleurs, il y a un moment justement où se manifeste cette chose-là. On parlait du fait que c'était un individu, que c'était quelqu'un de très... Justement, pendant la Première Guerre mondiale, elle a un réflexe patriotique dans le sens où elle contribue à l'effort de guerre puisque, je crois que c'est le seul moment de sa vie où elle va faire quelque chose de gratuit, ce qu'on peut comprendre. elle fait des gardes au lycée Jansson de Sailly qui a été transformé en hôpital militaire. Elle fait des gardes de nuit, elle s'occupe des blessés et elle le fait par devoir. C'est une fille de militaire, elle adorait son père, elle avait une relation très intéressante avec son papa. Et elle avait gardé de son père ses décorations militaires. Donc, elle était très sensible à ces sujets-là. Et oui, c'est ce que dit Bénédicte, c'est quelque chose d'assez... Ce n'est pas revendiqué, si vous voulez. Elle préfère que la France soit intègre et si elle peut faire quelque chose, elle le fait. Et en même temps, pour sauver la France, quand on est une femme, on ne prend pas les métiers des hommes. Et ça, c'est un petit peu étonnant, cette notation qu'on trouve dans un des articles de Colette où elle dit c'est ridicule ces femmes qui, parce que les hommes sont sur le front, voudraient prendre leur place. Alors, je pense que c'est très colettien, c'est-à-dire toujours prendre le contre-pied, toujours être un petit peu... C'est humoriste ? La ruse. Voilà, c'est un peu s'amuser et elle-même, du coup, dévalorise ce qu'elle a fait pendant la Première Guerre mondiale à Jansson de Sailly alors que ça lui a inspiré des pages mais vraiment bouleversantes dans les heures longues. Donc, voilà, elle n'est pas une contradiction près. Oui, et puis sa grande amie Marguerite Moreno aussi avait elle-même été infirmière pendant la... Elle joue au Colette tout le temps. Elle est très bien... Il ne faut pas tout prendre au premier degré. Alors, avec les écrivains, jamais. C'est une saine politique. Oui, mais c'est compliqué. C'est pour ça que c'est bien de lire beaucoup et d'essayer d'avoir une position qui ne soit pas... C'est compliqué quand on les aime comme moi j'aime Colette, mais il ne faut pas être fan, quoi. Il ne faut pas... Elle s'y prête beaucoup. Vous disiez, Bénédicte, tout ce qu'elle a pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'elle obtient, c'est parce qu'elle a des fans jusqu'à la libération de Goudquet qui serait vraisemblablement due à Suzanne Abetz qui était une fan. Donc, la femme d'Otto Abetz. La femme d'Otto Abetz qui avait lu ses livres, qui était Colette et non seulement un immense écrivain, mais un immense écrivain très célèbre, populaire. C'est très important. Donc, si on est trop... On peut avoir un rapport d'admiration pour l'oeuvre, mais si on est dans la posture de la groupie, alors là, on se fait vite manipuler par les écrivains. Mais il faut faire attention. Ne soyez jamais groupis des écrivains. D'autres questions, peut-être ? Oui ? Merci. Oui, il n'y a pas de procédure devant le CNE, le Comité national des écrivains. Elle est rapidement relevée de toute indignité morale. Il n'en est même pas question, Jérôme. Non, non, mais comment se fait-il qu'après, qu'a posteriori, il y a une espèce de voile quand même qui a terni son image comme ça, sur ce côté, c'est ce que disait Emmanuel, ce côté bon. Oui, passons, quoi. Ce n'est pas très net, quoi, ce qui... Comme Cocteau, un peu, d'ailleurs. Oui, c'est ça, voilà. Oui, je pense que c'est dû en partie aux écrivains qui, eux, ont eu des problèmes après la libération et qui faisaient des comparaisons avec Colette pour essayer de se dédouaner. Et, bon, ça commence avec Brasillac et l'avocat de Brasillac, puisque Brasillac va se plaindre qu'elle n'a pas pris assez sa défense alors que c'est lui qui a obtenu la libération de Goutte-Quête. Et Sacha Guitry va dire la même chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de monde qui, de plus ou moins bonne foi, se targuent d'avoir obtenu la libération de Goutte-Quête. Donc, il y a Céline qui l'attaque à tour de Bras. Des bêtes noires de Céline. Oui, oui, tout à fait. D'une jalousie. Oui, on sent. Il a ce mot. Moi, j'ai hésité, j'ai fini par le citer. Il dit que c'est une vieille acharnée gonzesse. Voilà. Tout est dit. Il y a Monterland dans sa propre défense qui la cite et donc, tout le monde va répétant qu'elle fréquentait les thés nourrissants et copieux à l'ambassade d'Allemagne ou à l'Institut. Vous dites que ce n'est pas vrai. Elle restait surtout dans son appartement. Ce n'est pas juste que je vous le dis. C'est-à-dire qu'il existe un certain nombre de relevés des commencaux de l'ambassade. Et comme Emmanuel l'a souligné, Colette se déplace de plus en plus difficilement. Elle ne peut se déplacer qu'avec son mari. Et donc, aller à un thé de l'ambassade ou de l'Institut culturel allemand avec son mari, il ne faut quand même pas exagérer les provocations. Allez, peut-être une dernière question parce qu'après, il y aura peut-être des livres à signer pour ceux qui souhaiteraient s'en procurer. Oui, madame. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment une question, mais depuis tout à l'heure, en fait, je n'arrive pas à voir ce qu'a été Colette pendant cette période parce que, de ce que je comprends et de ce que j'entends, finalement, elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas dénoncé qui que ce soit, elle n'a pas, enfin, je n'ai pas entendu qu'elle est, comment dire, fricotée avec, enfin, donc, du coup, je suis en train de me demander qu'est-ce qui vous a motivé l'une et l'autre, finalement, à essayer d'interroger cette partie-là ? Oui, eh bien, en fait, je pense, l'impression qu'il y avait quelque chose sous le tapis et, à l'usage, il n'y a rien d'extraordinaire sous le tapis, mais c'est vrai qu'il faut que nous nous mettions dans le contexte où, après la guerre et pendant la guerre, on a dit, mais est-ce que les écrivains pouvaient continuer à publier, à fortiori, en zone occupée, et si oui, où ? Et qu'a-t-elle fait, qu'a-t-elle concédé pour obtenir la libération de son mari ? Et ce qui est assez amusant, c'est que la chronologie fait que son mari est libéré en février 1942 et qu'elle donne une dictée au secours national en mars 1942. Et donc, on dit, ah, elle a payé la libération de son mari en donnant une dictée au secours national qui est donc l'organisme caritatif obligatoire chapeauté par le maréchal Pétain. Or, ce qui est drôle quand on lit cette dictée où c'est vraiment tiré à la ligne comme texte, on sent que c'est une commande et ça se termine par des mots louangeurs sur la république des animaux. Voilà. Ce qui est assez drôle dans le contexte de Vichy et voilà. Donc, c'est vrai que j'ai voulu aller plus finement dans le détail pour savoir de quoi il retournait. Puis peut-être parce que précisément elle avait, elle a été attaquée et que peut-être vous aviez justement envie d'aller creuser parce que elle était considérée comme n'étant pas exemplaire. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle est attaquée mais par exemple, personne ne s'est rendu compte qu'elle a publié dans le magazine Signale, le magazine du ministère allemand de la propagande. Personne ne s'est rendu compte qu'elle a donné une interview à la Paris-Eurzeitung. Et Signale, par ailleurs, c'est quand Gionno reçoit Signale pour un reportage, après, il y a une bombe de la résistance chez lui. Donc, Signale aussi, c'est un signe. Pardon ? C'est un marqueur très fort. Très, très fort. Bon, après, le texte, je l'ai reproduit qu'elle publie dans Signale, c'est un texte ravissant sur une journée dans le jardin du Palais-Royal. Toujours une façon d'éviter finalement les sujets et en même temps de dire que la vie, c'est aussi autre chose que les événements. c'est aussi un rapport avec la nature, le quotidien, les animaux. Et ça, je crois que Colette le raconte très bien et cette vie, elle continue même pendant les guerres. Alors, elle le vit et elle en joue puisqu'il y a un épisode extrêmement drôle où il y a un journaliste de la gerbe qui vient pour l'interviewer et donc, elle le trimballe, elle lui parle du coiffeur, elle lui parle des fleurs, elle lui parle de son papier à lettres, etc., et le gars sort et il note dans son propre journal, il dit, bon, elle m'a vraiment promenée, elle m'a dit ce qu'elle voulait me dire, je n'ai pas pu poser une question, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est quand même pendant les années de guerre, moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup interrogée, elle publie effectivement ce roman dont j'ai parlé tout à l'heure, Julie Carnéan, où là, bon, malgré toute l'anniration que j'ai pour Colette, j'aurais préféré qu'elle s'abstienne de faire ce personnage de femme juive, riche, mais elle publie le pur et l'impur. Le pur et l'impur, pour ceux qui l'ont lu, c'est quand même une sorte de longue exploration qui commence d'ailleurs par un truc complètement halluciné sous opium de la sexualité humaine et particulièrement de l'homosexualité et encore plus particulièrement de l'homosexualité féminine. Donc, elle est comme ça, vous voyez ? Elle va embobiner les gens en parlant des petites fleurs et des petits machins et tout, et puis, paf, elle publie un truc où elle parle des lesbiennes, quoi, pendant Vichy. Merci beaucoup à l'une comme à l'autre. Donc, votre livre, il faut attendre encore un peu plus d'un mois, mais pas beaucoup, pour pouvoir se le procurer chez Gallimard. Sidanie, Gabriel, Colette. Moi, j'ai eu la chance de lire et les photos, le texte, tout est plein de découvertes et d'amusements et bon, alors, en plus, je dois ajouter que c'est la première fois de ma vie que je suis dans un livre en tant que moi-même, donc... Vous allez en acheter beaucoup d'exemplaires et les encadrer. Ah oui, mais merci beaucoup à vous trois, mais alors, merci Bénédicte aussi puisqu'on a quand même une petite avant-première parce qu'on n'a pas encore le livre d'Emmanuel, mais on a quand même une petite avant-première sur votre livre qui, je crois, ne devait sortir que le 3 octobre. Et donc, si vous voulez, voilà, il est là. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir vraiment régalés autour de Colette et à très bientôt, j'espère, au mémorial. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada